Le mariage a des principes. Le musulman ne doit pas se marier comme le non-musulman. Le musulman doit pésir ses choix. Le musulman doit chercher à savoir les prescriptions d'Allah en matière de choix, en matière de chemin à suivre pour avoir la personne avec laquelle vous allez vivre éternellement. Parce qu'il y a une lourde responsabilité derrière ce choix. Pourquoi cette responsabilité est lourde ? Parce qu'il y a le droit d'une créature qui n'y est pas. Qui sont les enfants. En même temps, le musulman ne doit pas se marier comme le musulman ne doit pas se marier. Le musulman ne doit pas se marier comme le musulman ne doit pas se marier comme le musulman ne doit pas se marier comme le musulman. En même temps, il y a un chèdre qui est le musulman ne doit pas se marier comme le musulman. En même temps, il y a un chèdre qui est le musulman ne doit pas se marier comme le musulman. Il y a un chèdre qui est le musulman ne doit pas se marier comme le musulman ne doit pas se marier comme le musulman. Il y a un chèdre qui est le musulman ne doit pas se marier comme le musulman. Choisir son époux doit répondre à des critères. Et ces critères, notre messager de Dieu, nous a suffisamment enseigné par rapport à ce sujet. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam Lorsque il vient à vous, quelqu'un dont vous agriez son comportement et sa religion, donnez votre fille en mariage à cette personne. Je ne sais pas, j'ai un chèdre qui est le musulman ne doit pas se marier comme le musulman ne doit pas se marier comme le musulman. Il vient de dire que voilà la mort du musulman ne doit pas se marier comme le musulman ne doit pas se marier comme le musulman ne doit pas se marier comme le musulman, Il n'y a qu'à l'écran. ont entendu les gens ont été prises et nous ne sont pas prises. Donc ce qui est vrai, nous on voyons, les gens qui sont en train de nous, nous on voyons tous les gens à prendre de nous. Je vous dis, il y a le ministère de l'Europe. Je vous dis, il y a tous les gens qui ont été prises. Voilà, le Sénat, il y a une petite famille qui a fait un peu de fichu. Il y a un peu de la famille, il y a un peu de la famille. Le prophète a réuni deux choses, le comportement et la religion. Et quand on analyse ce hadith, nous comprenons aisement qu'il y a une différence entre le comportement et la religiosité. Une personne peut être spirituelle, religieuse, mais qui n'a pas forcément de très bon comportement. Une personne peut avoir un bon comportement sans pour autant être forcément un bon religieux. Comme Allah nous dit dans le Coran, il crie, nous pouvons trouver parmi les chrétiens des gens qui, si lorsque tu les confies, ne serait-ce qu'un seul dinar, ils vont te le faire retourner, ce dinar, malgré qu'ils ne soient pas musulmans. Au cas de l'homme, il y a un iman que tu fais, il y a un dinar, 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 il y a un dinar. Il dit qu'il regr Ingéen, il y a un dinar qui a été passé, il y a un dinar. Et si c'est qu'unburne du Newcastle, c'est votre dijeur? Non, mais cela va plus être phôle mater, il dit qu'il n'y a de pas du tout. Il dit qu'il a mis à l'avenir ensemble. L'analyse qui a été un peuple a fait tourner les manges et les hommes n'ont pas maladeur. Ils n'ont pas maladeur de la maison, mais nous ne pensons pas passer à cette façon. Ils sont bel�as, ils n'ont pas maladeur, ils ne sont pas maladeur. Ils n'ont pas maladeur. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.